Alléluia, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Amen. Amen. Alléluia, nous nous retrouvons encore ce soir. Nous allons continuer notre sujet. Lundi, nous avions commencé à parler de devenir des filles de Dieu. Et puis, mardi, nous avons eu un moment où nous avons prié au fête. Pendant que je méditais sur la journée d'hier, pendant que je méditais sur la parole de Dieu, le Seigneur m'est parlé de l'hôtel d'enfants qui est dans le lieu de fête. Et le Seigneur a dit, voilà, j'ai eu comme, c'est comme une vision de l'hôtel d'enfants dans lequel il n'y avait pas d'enfants qui brûlaient. J'ai dit, ah bon, et tu sais que toi et moi, nous sommes les tabernacles de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un hôtel au-dedans de nous, dans le lieu sain de notre être. Et l'absence d'enfants, l'absence de la prière. Et hier, nous avons passé toute la soirée en train de prier. Et donc, il y avait, c'était vraiment quelque chose que Dieu était en train de me montrer. Qu'il a besoin que l'enfant brûle dans sa maison et que cet enfant monte. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait aussi de la fumée, mais qu'il y avait une couleur que l'enfant ne doit pas avoir. Et cela représentait des prières, une fumée qui monte à Dieu, mais qui ne plaît pas à Dieu. Il y a quand même de la fumée en nous. Il y a quand même un hôtel qui brûle en nous. Il y a un feu sur l'hôtel. Mais ce n'est pas de la bonne odeur pour lui. Et cela veut dire que ce sont des prières faites de manière égoïste. Ce sont des prières faites selon nos pensées. Ce sont des prières issues de nos blessures, de nos émotions, de nos sentiments, de notre égoïsme. Et cela connecte avec ce dont nous parlons et nous allons toucher sur ça un peu ce soir. Je vais commencer par vous dire, je voudrais d'abord partager certaines informations d'actualité avec vous. Parce que toute cette session, toute cette semaine, nous parlons d'un message prophétique et qui concerne les temps de la fin. Parce que notre rôle, c'est de préparer un peuple de la première épreuve de Pierre, chapitre 5, verset 9. C'est ça le peuple que Dieu est en train de préparer. Si quelqu'un peut déjà commencer à chercher ce passage-là. Premier Pierre, chapitre 5, verset 9. Voici le peuple que Dieu fait de nous en ce moment. Voici la génération que Dieu est en train d'élever en ce moment. Voici ce à quoi tu es appelé en ce moment. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour nous, nous allons lire. 1 Pierre 5, verset 9. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Résistez-lui avec une foi. Sachant que le même se prend à vos frères dans le monde. Il y a un écho dans ta ligne. Tu peux recommencer. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que le même souffrance est imposé à vos frères dans le monde. Amen. Je crois que je dois avoir mélangé mon passage. Continue d'abord. Je vais te donner le deuxième passage que nous allons lire. Celui-là ne devrait pas être le premier passage. Mais continue à lire. Le Dieu de toutes grâces, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui soit la puissance au siècle des siècles. Je recommence encore le dernier verset que tu venais de lire. Verset 10. Le Dieu de toutes grâces, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui soit la puissance au siècle des siècles. A lui soit la puissance au siècle des siècles. Ma soeur, je lis encore le verset 10. Ce que je veux dire, c'est inébranlable. Inébranlable, c'est-à-dire une personne qui n'est pas facilement secouée par les événements, qui, par les vents et marées, par les tempêtes, c'est-à-dire qui est bâtie solidement. Le Seigneur cherche un peuple qui n'est pas facilement ébranlé. Le Seigneur veut que tu deviennes un fils. Bien-aimé, il y a une différence. Si, pour ceux d'entre nous qui venons de l'Afrique, parfois tu as habité chez ton oncle ou ta tante, ou bien ton cousin est venu vivre dans la maison de ses parents, souvent, même si la même punition que je donne à mon propre fils, si je donne la même punition à mon neveu, l'enfant de mon frère, ou l'enfant de ma soeur, ou ma belle-soeur, ou la nièce, ou le neveu de ma femme, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vont conclure que je n'ai fait pas parce que je ne les aime pas. Et cela, c'est parce qu'ils ne se considèrent pas comme mon fils. La plus grande raison pour laquelle les gens sont facilement ébranlés, des chrétiens, c'est parce que nous n'avons pas le témoignage dans nos cœurs que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous n'avons pas la certitude. Et dans Romains chapitre 8, la parole de Dieu nous dit « L'Esprit de Dieu nous donne témoignage dans notre esprit que nous sommes des fils. » Alors quiconque a atteint le niveau de fils de Dieu, il a ce témoignage au-dedans de lui. Il n'est pas facilement ébranlable. Quel que soit ce qui viendra, tu resteras sur tes pieds. C'est vraiment intéressant quand nous regardons dans la maison de Dieu des gens, et même parmi les serviteurs de Dieu, mais des gens qui sont facilement offensés, des gens qui perdent facilement la confiance, des gens qui sont facilement ébranlés. Et c'est parce que nous n'avons pas ce témoignage au-dedans de nous. C'est pour cela que, durant toute cette semaine, nous avons lu dans Matthieu chapitre 3, verset 17, que dès que le Seigneur était sorti de l'eau, tu vois que quand il est arrivé devant Jean, le baptiseur, Jean lui a dit « Mais cousin, ce n'est pas normal, moi je ne peux pas te baptiser, je ne peux pas se faire, je suis moindre que toi. » Tu vois, Jean parlait avec beaucoup de sincérité, mais il ne parlait pas avec l'Esprit de Dieu. Il parlait dans la chair. Il parlait dans la chair, il n'était pas connecté à Dieu, en ce moment-là. Et beaucoup parmi nous, nous opérons comme ça. Et le Seigneur lui a dit « Jean, Jean, écoute cousin, écoute moi, l'affaire de cousin, cousin, ici il n'y a pas où. Il faut accomplir la parole de Dieu. Il faut accomplir la parole de Dieu. » Alléluia. Amen. Il faut accomplir la parole de Dieu. Comme bien même je suis ton créateur, tel que tu me vois là, mais tu vas me baptiser, je m'humilie, je me soumets à ton ministère. Quand le Seigneur s'est humilié de cette manière-là, le Seigneur a dit « Voici mon fils. » Alléluia. Amen. Il est important que tu entendes aussi le témoignage du Père dans ton esprit. Cette semaine, il faut que tes oreilles soient ouvertes pour que tu entendes le témoignage du Saint-Esprit dans ton esprit, que tu es mon fils. Amen. Et j'avais expliqué la fois passée que le mot « fils » n'est pas à prendre du point de vue du genre masculin. Le mot « fils » c'est la position d'héritier. Et les mamans, et les papas doivent se tenir dans cette position d'héritier par rapport à Dieu. Et la raison pour laquelle maman, tu es aussi un fils de Dieu, c'est parce que quand Dieu te regarde, il ne te voit pas, il voit son fils et tu deviens en plus fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en Christ des fils de Dieu. Tous. Allons dans psaume 100 et 3 verset 7. Alléluia. Et puis, je vais partager un peu avec vous certaines informations d'actualité qui se passent dans le monde et connecter ça avec notre message. Psaume 100 et 3 verset 7. Si tu es, tu peux commencer à lire pour nous. Psaume 100 et 3 verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Dieu n'aimait, quand tu atteins le niveau de fils de Dieu, tu connaîtra les voies de Dieu. Mes voies ne sont pas de vos voies. Mes pensées ne sont pas mes pensées. Quand tu atteins le niveau de fils, il y a les pensées de Christ qui commencent à comprendre les voies du Seigneur. Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, Jérémie, ce n'est pas un accident dans la Bible où le Seigneur est-il les enfants d'Israël. Il y a eu une distinction entre Moïse et le reste du peuple d'Israël. Moïse avait atteint la maturité de fils. Dieu a commencé à lui communiquer ses voies. Si tu vois mon fils qui a 7 ans aujourd'hui dans la maison, il ne connaît pas mes voies. Il connaît mes actes. Papa, achète-moi un bonbon. Papa, j'ai des biscuits. Maman, je suis fatigué. Et beaucoup parmi nous-mêmes dans nos prières, nos prières sont basées sur nos besoins, sur nos émotions, sur nos sentiments. Ce sont des prières qui font monter dans le mieux-fait un partant qui ne plaît pas à Dieu. Dans la vision, c'était comme une fumée et grise et noire. n'était pas de la fumée pure comme l'enfant fait monter la fumée pure. Notre ministère ne doit pas être dicté par les besoins naturels, les besoins physiques. c'est ainsi que dès que le Seigneur a été déclaré mon fils bien-aimé, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Dans le désert, c'était pour lui apprendre à ne pas opérer sur la terre par rapport à ses besoins physiques, par rapport à ses pensées et à son raisonnement. le diable a résonné avec lui. Mais tu as accompli ce que ton Seigneur a dit tu as été obéissant, tu as fait 40 jours. La Bible nous dit qu'après qu'il eut jeûné, après les 40 jours, il eut faim. C'est-à-dire que c'était pendant les 40 jours que le diable ne l'a pas attaqué. Même toi-même, tu sais, quand tu jeûnes, le diable ne t'attaque pas. Mais dès que tu termines de jeûner, le diable arrive. il dit maintenant qu'il y a faim. C'était un besoin légitime. C'était un besoin physique. C'était naturel. C'est normal. Il avait le pouvoir. Il avait l'autorité. Personne ne peut te blâmer après tout qu'il a fini ce jour. Il a dit écoute moi bien. Je n'en perds pas par rapport à ce que je ressens, à ce que je vois, à ce que j'entends toi-là dire sur la terre. Je n'en perds pas par rapport à mes besoins. J'attends d'entendre mon père qui est dans le ciel car je ne dis rien que ce que j'entends mon père dire et je ne fais rien que ce que je vois mon père faire et mon père ne m'a pas encore dit de manger, de transformer ce qui est en pain. Je reçois mes ordres de Dieu. Je ne reçois pas mes ordres de mon ventre. Bien-aimé, je vous ai dit l'autre fois, quand tu atteins le niveau de fils, tu ne décides pas si tu vas te marier, c'est le père qui t'appelle et te dit qu'il a besoin de te marier. Tu ne décides pas quand tu vas te marier et qui tu vas épouser, c'est le père qui dit je te donne. c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, le père t'a donné toi et moi à son fils comme épouse. Il lui-même a dit personne ne connait le jour ni l'heure sauf le père. Je m'en vais seulement vous préparer une place. Quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai. Mais quand on lui dit c'est pour quand, il dit je ne sais pas non plus. C'est mon père qui connaît. quand on devient fils, on dépend totalement de son père. C'est ainsi qu'il y a des gens qui viennent dans nos ministères, il y a des gens qui sont nos enfants spirituellement mais nous avons très peu de fils dans l'œuvre de Dieu. Nous avons très peu de fils. Beaucoup qui sont nos enfants dans nos églises, beaucoup qui sont nos enfants dans nos ministères qui argumentent avec nous, ils avancent leurs arguments, ils avancent leurs motifs, ils expliquent leurs raisons mais ils ne sont pas encore arrivés au point où je peux complètement comme le père et le Seigneur Jésus en Matthieu 28 verset 18 a dit toute autorité m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Tout. Le père a tout donné entre les mains de son fils. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus Christ est passé par le feu et est devenu un fils. Si toi et moi le Seigneur me donnaient la même autorité, les jours où toi là tu m'énerves, je vais te clouer au lui-même pendant une semaine pour que tu saches qu'on ne joue pas avec un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut me faire confiance? Vous savez, lorsque notre Seigneur Jésus Christ s'était ressuscité, si c'était moi avec ma tête d'un homme sur la terre comme ça, j'allais d'abord aller me présenter chez Caïphe et Pilate. Tu vois, c'est toi qui m'as tué, n'est-ce pas? J'allais d'abord même passer par le mur. Je le trouve en train de manger avec sa famille, je traverse le mur, j'ai apparu au milieu d'eux, c'est la débandade. Le Seigneur n'a pas cherché à prouver quoi que ce soit. Il avait atteint le niveau de fils. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons faire voir, je vais faire voir, c'est moi le plus grand prédicateur, j'ai le plus grand ministère, je suis ceci, je suis cela. Alléluia. Je vous ai dit, même quand j'enseigne, quand j'ai fini d'enseigner, ne viens pas me dire, oh papa, tu as enseigné très bien parce que ma tête risque de gonfler. Va glorifier ton Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai fait mon travail, si l'honneur commence à venir à moi, je n'ai pas réussi. Quand je vous parle, je veux que vous puissiez recevoir la révélation de Jésus pendant que je vous parle. Que moi, je puisse diminuer, que lui puisse croître. C'est pour cela que quand quelqu'un vient, commence à me glorifier, je sais immédiatement qu'il n'a pas reçu le message que j'ai enseigné. Il n'a pas reçu l'importation. Il m'a reçu au niveau de l'âme, il n'a pas reçu la connexion et l'importation d'esprit à esprit. parce que si tu as reçu la vie que je suis en train de communiquer de la part du Père, tu vas glorifier le Père, tu ne te préoccuperas pas de ma façon d'enseigner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de suivre la télévision BBC World, la télévision britannique, les nouvelles internationales, et ils sont déjà en train de parler qu'à cause de la crise en Ukraine, le président des États-Unis a appelé les autres leaders du monde en Europe qu'il faut frapper la Russie des sanctions économiques. Et le président Poutine en Russie a dit vous voulez jouer de moi, vous me prenez pour un petit président en Afrique là que vous vous amusez à les sanctionner, je vais vous montrer ce que je suis. Bien-aimés, les prophéties anciennes bibliques sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Nous sommes une génération très très spéciale. Abraham aurait aimé vivre ce que nous sommes en train de vivre. Elie aurait aimé vivre. La Bible dit ils ont vu ça de loin. Ils ont envié. Mais toi et moi nous vivons cela. Le président de la Russie est allé en Chine. Il a commencé à rassembler sa propre coalition. Ils ont dit à partir de maintenant nous allons pratiquer ce que nous appelons la dé-dollarisation. c'est-à-dire qu'ils vont maintenant cesser d'utiliser les dollars américains dans leurs transactions internationales. Vous vous imaginez l'impact que cela peut avoir quand la Chine et la Russie, l'Iran et certains pays commencent déjà à se joindre. Les pays qui ne sont pas contents, les pays comme le Brésil qui ne sont pas contents mais qui n'ont rien jusque-là, qui disent que les États-Unis dominent, ils aiment s'imposer sur tout le monde. Ils se prennent pour qui ? Ils ne disent rien mais ils attendent seulement que quelqu'un lève la tête pour qu'il s'attache à eux. En d'autres termes, la Banque centrale américaine met la monnaie américaine en quantité suffisante pour qu'elle circule dans toute l'économie du monde mais maintenant une grande partie va être abandonnée. Il y aura excédent de la monnaie sur le marché et automatiquement cela va entraîner l'inflation aux États-Unis. Et comme l'économie américaine est déjà précaire, c'est-à-dire qu'il y a une prise qui risque de provoquer une guerre civile dans ce pays. bien-aimé, la balance de poids est déjà en train de changer. Elle va vers l'Europe. Et quand la balance de poids politiquement, économiquement va vers l'Europe et l'Europe est en train de trébucher, vous savez qu'il y a déjà de pourparler, pour déplacer la capitale de l'Union européenne vers Rome. Vous comprenez ce que cela veut dire déjà ? Les événements sont en train de se précipiter bien-aimés. Nous sommes une génération très, très spéciale. Mais toi et moi, nous allons devoir nous tenir debout parce que c'est à nous que Dieu a confié la charge de préparer nos enfants. ce sont des générations qui vont confronter l'esprit de Babylone bien-aimé. Et la Babylone, c'est le mélange, c'est la confusion, les coutumes, les traditions, la sorcellerie mélangée. Si nous regardons même l'évangile tel que c'est enseigné dans nos pays en Afrique, on a amené les pratiques coutumières, les pratiques sorcelleriques. On a prêché ça du haut de la chair, même au nom de la prière et de la délivrance. Nous avons le nom d'une génération qui va se tenir debout pour dire assez c'est assez, je vais confronter cette Gézabel, je vais confronter l'erreur, je vais confronter les forces doctrines et cette confrontation aura lieu dans l'église. C'est ainsi que je vous ai dit nous sommes arrivés dans une saison dans laquelle la Bible dit que celui qui est mauvais devient de plus en plus mauvais et que celui qui est bon devient de plus en plus bon. En d'autres termes, il y a la maturité dans les deux camps. Et quand les deux camps atteignent la maturité, les camps du mal et des ténèbres, les camps de la lumière, c'est pour nous amener à une confrontation. Bien aimé, il y a un feu que Dieu doit libérer sur la terre pour purifier son église. Parce qu'aujourd'hui où nous parlons, l'église n'est pas purifiée et vous le savez. Nous dormons. Alléluia. Amen. Le Seigneur doit purifier son église afin que le Fils de Dieu commence à émerger. Il y a un feu qui arrive. Mais n'aie pas peur, bien aimé. Parce que du temps de Noé, lorsque le déluge est venu, le même déluge qui a noyé tout le monde a soulevé Noé vers le haut. Alléluia. Amen. Ne crains rien. La Bible dit mille tomberont à ta droite, mille à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Mais ce feu doit te purifier. L'église doit être purifiée. Des temps difficiles viennent. Bien aimé, si vous avez des problèmes aujourd'hui pour faire la prière sur la lune, pour faire des petites choses, bien aimé, attends jusqu'au moment où on sera obligé d'aller nous cacher dans les montagnes pour prier. Il n'y aura pas de conditionnement d'air là-bas, il n'y aura pas de voiture là-bas, il n'y aura pas de frigo là-bas. Alléluia. Et tu n'auras pas ton lit là-bas non plus. Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Il y a un feu qui arrive pour purifier les fils de Dieu. Mais si tu n'as pas bâti ta fondation solidement aujourd'hui, tu seras consumé par ce feu-là. Mais si tu bâtis ta fondation comme Noé aujourd'hui et tu commences à marcher dans la position de fils de Dieu, bien aimé, le feu qui va venir ne va pas te consommer, il va te purifier, bien aimé. Je sais que vous êtes triste. Il y en a parmi vous où vous avez encore des programmes, il y a de petites choses que vous voulez accomplir. Moi, je voulais que les passeurs prophétisent quand même quelque chose de bon pour moi, mais depuis qu'il a commencé, il ne fait que nous terroriser. Donc, vous ne m'aimez plus. Vous voudrez que je revienne encore demain ? Oui. Alléluia. Bien aimé, c'est ça l'évangile. Je dois vous prêcher la vérité. Je dois préparer l'église. Nous sommes dans le temps de la fin. Les choses ne sont plus comme avant. Amen. Légissez toute occasion. Mettez en profit toute opportunité. Et je vais vous parler de cela plus tard. Je viens de vous parler de la génération. Je ne saurais pas entrer en détail. On aura d'autres opportunités plus tard par la grâce du Seigneur où je vais entrer en détail. Mais allons dans Esaïs 53. Nous sommes la génération. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais quand je dis nous sommes la génération, certains parmi vous, il ne faut pas voir ça seulement du point de vue des avantages, mais du point de vue de la responsabilité. Allons dans Esaïs 53. Commençons à lire du verset 6 jusqu'au verset 8. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? À très longtemps, l'église n'a pas prêché, n'a pas préparé le peuple pour Dieu. Il est temps, Dieu l'aimé. Il est temps. Est-ce que quelqu'un a trouvé plus l'heure pour nous? C'est quoi encore le verset? Commençons verset 6 jusqu'au verset 8 et puis tu sautes C'est quoi le chapitre? Le verset 10. Chapitre 53. Je n'avais pas entendu en entier. Esaïs 53, verset 6 à 8. J'ai lu au nom du Seigneur. Nous étions tous errants comme des brébis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brébis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Amen. Amen. Je ne sais pas en français apparemment que ça s'est arrêté. Continue un peu. Je suis en train de suivre en anglais ici. Il y a une partie que tu n'as pas encore lue. Oui, justement, qui n'est pas lue. Je continue un peu le verset 9. On a mis son sépucre parmi les méchants son tombeau avec le riche quoiqu'il n'eût point commis de violence. et qu'il n'eût Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépucre parmi les méchants. Arrêtons-nous là-bas. Arrêtons-nous là-bas. Ma version en anglais et j'ai fait une recherche là-dessus par rapport à la Bible originale. Il y a une partie qui n'a pas été traduite dans la version que c'est à lui qui dit il est mort sans enfant et il n'a laissé aucune descendance. là où tu as parlé de génération le texte original parle de ce qu'il n'y avait aucune génération qui pouvait se lever en sa faveur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'était pas marié il n'y a pas eu d'enfant. Allons dans Matthieu je reviendrai un autre jour je vais entrer en détail dans ce message profond et prophétique. Allons dans Matthieu chapitre 1 je vais seulement vous provoquer que c'est lui selon que le Seigneur va vous conduire chacun de vous faire des recherches et lire et le Seigneur pourra vous ouvrir l'intelligence mais je vais vous montrer quelque chose par rapport à la génération. Allons dans Matthieu chapitre 1 nous allons lire à partir du verset 17 oui commençons verset 17 Matthieu 1 Matthieu 1 verset 17 j'ai lu au nom du Seigneur il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ Amen Amen Mais la vérité c'est que quand tu es tu fais l'analyse des générations la dernière partie n'a que 13 générations jusqu'à Christ à 14 vous comprenez ça? Amen quand j'ai commencé à faire les calculs j'ai trouvé 13 générations je dis Seigneur où est la 14ème génération? Où est la génération de Christ? Elle est où? Parce que la Bible a dit il y a 14 générations mais quand nous rentrons dans l'histoire pour commencer à compter depuis la déportation en Babylone jusqu'à Christ il y a 13 générations il y a une génération qui manque Alléluia Amen Que quelqu'un dise je ne manque pas je suis là c'est moi la génération Amen je ne manque pas rentrons dans Esaïe rentrons dans Esaïe chapitre 53 le verset 10 il y a un exercice de lecture aujourd'hui rentrons dans Esaïe 53 mais cette fois-ci nous lisons le verset 10 Esaïe 53 verset 10 j'ai lu au nom du Seigneur il a pu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'homme l'éternel prospérera entre ses mains Amen Alléluia il a dit il verra sa sémence il verra sa postérité qui va prolonger ses jours sur la terre souvenez-vous au début d'Esaïe 53 nous avons lu que ses jours avaient été interrompus sur la terre en quelque sorte il avait été retranché il avait été coupé mais il verra une postérité quelle est cette postérité là la parole de Dieu nous dit dans le livre des Romains chapitre 8 il dit qu'il est à partir du verset 11 jusqu'au verset 28 verset c'est un chapitre que nous avons beaucoup lu il dit qu'il est devenu le premier fils il est devenu notre grand frère et nous tous qui sommes devenus conformes à son image semblable à lui nous constituons cette génération de Christ aujourd'hui Alléluia Amen Nous sommes la 14ème génération qui devons aller jusqu'à la fin des temps pour terminer le travail d'implantation du royaume de Dieu sur la terre quelqu'un me dit je suis de cette génération je ne veux pas vivre comme les autres générations je ne veux pas vivre comme les autres je veux comprendre mon atel je veux comprendre ma destinée je veux comprendre mes responsabilités je veux comprendre mon rôle je refuse de vivre comme si je ne fais pas partie d'une génération spéciale je ne veux pas vivre comme si je ne fais pas partie de la génération spéciale Dieu n'est quand il est né dans cette génération quand il est né à un moment critique dans l'histoire non seulement de la terre mais du ciel dans le programme du royaume de Dieu bien aimé c'est un privilège bien aimé c'est une responsabilité bien aimé nous devons prendre cela au sérieux Amen Alléluia Amen Est-ce que toi tu connais les voies de Dieu ou bien tes prières sont toujours par rapport aux actes de Dieu même son adoration tu es le Dieu qui ressuscite les morts tu es le Dieu qui ferait un chemin pour moi tu es le Dieu qui guérit mon corps Dieu n'aimé ça ce sont les prières des enfants d'Israël nous voulons prier les prières de Moïse Dieu n'aimé nous allons lire d'ici avant la fin de la semaine la Bible nous parle des deux témoins qui vont venir sur la terre à la fin des temps il s'agit de deux types de personnes dans cette génération il parle de le premier témoin c'est celui qui est capable d'arrêter la pluie le deuxième témoin c'est celui qui est capable de transformer la rivière en sang il s'agit des gens qui vont opérer dans l'esprit d'Elie et des gens qui vont opérer dans l'esprit de Moïse il y a deux groupes de personnes dans cette génération qui vont amener la transformation pour accélérer précipiter le retour de notre Seigneur Jésus Christ et préparer l'église comme son épouse Amen et quand nous parlons d'une génération qui va opérer avec l'esprit et la puissance d'Elie nous parlons des hommes et des femmes capables de se tenir dans l'église pour dire non à la fausse doctrine Jésus Bien aimé nous ne tolérons pas de fausse doctrine nous ne tolérons pas le mensonge nous n'allons pas tolérer le mélange Bien aimé où Dieu est Dieu s'il est Dieu venez de ce côté venez nous allons le servir Si Dieu n'est pas Dieu va dormir Si tu es venu sur la ligne de prière et que Dieu est Dieu Bien aimé tu ne vas pas rester calme tu ne vas pas rester indifférent Bien aimé si Dieu est Dieu nous allons nous unir ensemble et nous allons achever ce travail Amen Amen Où Dieu est Dieu Où Dieu est Dieu Où il ne l'est pas C'est ainsi que nous avons des gens dans l'église qui est né de nouveau tout à fait d'accord mais tu es un enfant Dieu est même dans le ciel dire mais moi je ne veux pas seulement être né de nouveau je veux devenir un fils je ne veux pas seulement être né de nouveau je ne veux pas seulement être né de nouveau ça ne suffit pas ça ne suffit pas je veux être un fils dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus bien aimé nous allons prier tantôt mais avant de prier je voudrais parler de quelque chose brièvement même qu'elles sont sorties de l'église c'est 40 jours après je vais parler de mon travail le mot sur est que le mot par de la part des autres c'est l'église la maman la téliseur Dieu a fait des clans je trouve le mot le mot le mot est à l'église la part on leur a dit qu'on est dans la terre et qu'ils ont dit non nous nous sommes coupés nous nous constatons de la brame nous nous constatons de la guérison nous nous constatons des miracles pas les gens qui donnent des maris qui donnent des enfants aux femmes de la porte tout ce qui se fait cela ça c'est la première qui est fait mais nous nous pouvons avancer sur ce qui nous avons telle question alléluia amène nous nous constatons pas de la mort c'est le passé possible et le sang ne va pas possible c'est l'église c'est l'église qui sera l'église 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 on entend plus l'église allô l'église l'église la ligne s'est coupée ou comment nous sommes coupés il n'y a pas de venir on est dans la présence des dieux amène amène je ne sais pas à quel moment j'étais coupé je ne faisais que parler ici je ne vous entendais plus je disais que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Egypte comme quand toi tu as été sauvé mais quand ils sont sortis de l'Egypte après 50 jours ils sont arrivés à la frontière arrivés à la frontière ils ont dit non, non, non nous ne voulons pas entrer à la montagne de Sinaï l'église pentecotiste c'est le mouvement pentecotiste il y a des miracles nous avons la main cachée nous sommes baptisés à l'esprit nous parlons en langue nous avons des rêves et des visions Dieu amène la guérison quand nous avons fait la main tombe du ciel ça c'est le mouvement pentecotiste bien aimé le mouvement pentecotiste est arrivé à son terme maintenant nous voulons aller jusque sur la montagne de Sion c'est là la montagne de la présence de Dieu c'est là que se trouve la gloire de Dieu pour entrer dans la montagne de Sion il faut traverser le Jourdain quand tu traverses le Jourdain tu vas rencontrer un ange et l'ange va te dire je ne suis ni de ton côté ni du côté de tes rêves je suis du côté de Dieu si Dieu est Dieu vient de ce côté Alléluia Amen on ne fait plus de blagues en ce moment là parce que cet ange tient une épée à la main si tu blagues tu seras trappé par tes ennemis comme Haïs tu seras tué tu vas mourir si tu n'es pas dans la sanctification nous entrons dans cette saison dans laquelle les ananiens et les saséras vont commencer à tomber morts dans nos églises à cause du manque de consécration de la sanctification parce que le Seigneur renvoie son feu pour purifier l'église bien aimé nous devons avancer vers Sion Amen il y a quelqu'un sur cette lune qui veut aller avec moi vers Sion Amen vers la montagne du Dieu vivant où se trouve sa gloire vers la montagne sainte Amen dans le livre des Ecclésiastes la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis dans ton coeur et dans mon coeur l'éternité malheureusement c'est un endroit dans ton coeur que tu vis rarement parce que dans cet endroit de l'éternité c'est là qu'il y a la gloire c'est dans ton coeur mais tu visites rarement tu te préoccupes de l'extérieur quand nous parlons de l'éternité nous parlons de ce qui est éternel de ce qui est illimité des possibilités sans fait nous parlons de la gloire nous parlons du règne de Dieu tout ça je vous ai dit l'autre face ça y est au-dedans de toi il a mis l'éternité en toi pour te provoquer mais tu ne cherches pas ça il n'y a que les fils de Dieu qui vivent dans cet endroit là c'est l'endroit où ils voient que Dieu peut chez Dieu passer à face Dieu ne me contente pas seulement d'aller au ciel je vous dis aller jusqu'à dans le lieu très sain je ne me contente pas seulement de la guérison je ne me contente pas seulement du mariage je veux vivre la communion profonde je ne me contente pas seulement que le Seigneur Jésus-Christ soit mon sauveur et Seigneur je veux devenir son épouse je ne me contente je ne me contente pas seulement de prêcher la parole par rapport je ne me contente je ne me contente je ne me contente je ne me contente aide-moi à ne pas me contenter de cela seulement je veux plus je veux plus je veux plus Seigneur je veux plus Seigneur je veux plus de toi je ne me contente je ne me contente pas seulement de venir sur cette ligne de prière je veux voir la gloire de Dieu je ne me contente pas seulement d'entendre des enseignements sur cette ligne de prière que Seigneur je veux t'entendre ta voix vraiment du ciel je veux entendre ta voix du ciel Seigneur je ne me contente pas seulement d'aller à l'église chaque dimanche tout ce que vous voudrez Seigneur je voudrais que le ciel soit ouvert au-dessus de moi je ne me contente pas seulement d'avoir un grand prédicateur que quand un bon enseignement se déroule sur cette ligne de prière Seigneur je veux la visitation des anges dans ma maison Amen Amen Seigneur je veux la visitation des anges dans ma maison Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Oh Seigneur nous ne voulons plus cette histoire d'une religion limitée Amen Je ne veux pas seulement manger de la manne dans le désert j'en ai assez Seigneur Je ne veux pas seulement voir de l'eau sortant du rocher des miracles et du désert mon Dieu Je ne veux pas seulement parler en langue oh mon Dieu tomber par terre quand on prie pour moi Je ne veux pas seulement avoir une expérience émotionnelle oh mon Dieu je ne me contente pas seulement d'avoir une nouvelle voiture une grande maison de me marier d'avoir des enfants je ne veux pas seulement aller au ciel oh mon Dieu je ne veux pas seulement te chier Oh Il va revenir Il est encore coupé Je ne me contenterai pas qu'on dise que je suis un grand prédicateur Je ne me contenterai pas qu'on dise que c'est moi qui sais chanter Je ne me contenterai pas qu'on dise Oh, que mon église est la plus grande église dans cette ville Je ne me contenterai pas seulement, oh mon Dieu Que je suis d'être aux Etats-Unis, au Canada ou en Europe Seigneur, je ne me contenterai pas seulement d'avoir un ministère, oh mon Dieu Je ne voudrais pas seulement être sauvé, être né de nouveau Seigneur, je voudrais être pur Je voudrais être sanctifié, corps, âme, esprit Je voudrais devenir un avec toi en esprit Je voudrais devenir ton épouse, oh mon Dieu Et te plaire dans ton cœur Seigneur, je ne voudrais pas que les hommes disent de moi de grandes choses Je veux que toi tu ouvres ta voix du haut des cieux pour déclarer que je suis ton fils en qui tu trouves plein plaisir Seigneur, je ne voudrais pas seulement être un mari dans ma maison Mais je voudrais que tu puisses témoigner à ma femme, à mes enfants Je voudrais que tu puisses témoigner devant mes voisins Que je suis ton fils bien-aimé, écoutez-le Seigneur, je ne voudrais pas seulement prêcher la parole Je ne veux pas seulement être aux Etats-Unis Je veux avoir un impact sur cette nation Je ne voudrais pas seulement aller dans une église Je veux que ma présence dans l'église que je fréquente puisse devenir une opportunité Pour que la gloire éclate dans le culte quand je suis là Je ne veux pas seulement lire la parole de la Bible Je veux entendre ta voix Seigneur, je veux plus Quelqu'un dit, je veux plus Seigneur Je veux plus Seigneur Dis Seigneur, révèle-moi ce que je manque Parce que parfois, parfois, nous avons des mots que je manque Le problème avec le Pentecostis, avec ce mouvement Pentecostis Les gens sont devenus orgueilleux comme s'ils ont déjà tout Ils marchent avec le dos gonflé, la tête gonflée, une Bible à la main Ils croient qu'ils ont tout Dieu, bien-aimé, il faut que le Seigneur te montre Tu vas te réaliser, tu vas te rendre compte Quand le Seigneur a commencé à me montrer J'ai commencé à avoir peur C'est ainsi que ma prière ce soir Pardonne-nous Seigneur Nous avons gagné tout ce temps Nous nous sommes contentés de miettes Nous nous sommes contentés de choses banales Les enfants de Jérôme avaient cru Que la malle-là qui était tombée du ciel C'était le plus grand miracle La plus grande miracle de Jérôme Ils n'avaient pas compris que de l'autre côté du Jourdain Il y avait toute une nation qui les attendait Il y avait une terre pour le lait et le miel bien-aimé Ce que tu as vu jusqu'à présent C'est rien par rapport à ce que Dieu te prépare Alléluia, yes Les choses que Dieu a réservées pour toi Quand tu vas atteindre le niveau de fils de Dieu Vous n'avez aucune idée bien-aimée La gloire qui va t'accompagner Vous n'avez aucune idée bien-aimée Il faut que cela se réalise dans nos vies Amen Mais est-ce que tu es d'accord Dépasser de l'autre côté du Jourdain avec nous ? Amen Et faites attention avec cet ange Dieu a dit à Moïse Cet ange ne va pas blaguer avec vous Il y a une vidéo que j'ai regardée sur Youtube Une soeur qui témoigne Pendant que nous étions en train de chanter dans notre maison J'ai vu l'image de Jésus J'ai dit après Et après Tu crois que Jésus veut seulement venir te rendre visite comme ça ? Et après, c'est ce qu'il y a eu Qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie ? Quand nous aurons fini cette ligne de prière ce soir Qu'est-ce que tu auras reçu ? Tu veux seulement entendre un bon enseignement ? C'est quelqu'un qui dit Je veux plus que seulement un bon enseignement Je veux plus que seulement un bon enseignement Je veux plus Seigneur Je te veux Je veux toi, oh mon Dieu Ce soir Révèle-toi à moi Révèle-toi à moi Révèle-toi à moi Je ne me contente pas seulement D'un enseignement D'avoir une stimulation intellectuelle Et d'être stimulée émotionnellement Par un enseignement Il faut que mon esprit reçoive la vie du ciel C'est pour cela la parole de Dieu D'y saisissez toute occasion Bonne ou mauvaise ? Bonne ou mauvaise ? Tout le conflit que nous avons dans nos vies Dans nos foyers Dans les lieux de travail Ce sont des opportunités Pour nous de grandir dans l'amour divin Amen Ce sont des opportunités de brisement Afin que nous puissions marcher dans l'amour divin Parce que la Bible dit Dieu est amour Et pour que je devienne un avec lui Je dois aussi devenir amour Amen Nous allons parler de ça avant la fin de la semaine Est-ce que quelqu'un peut commencer à remercier le Seigneur ? Si tu as saisi quelque chose Si tu as essayé de provoquer Ton esprit s'est réveillé Fais une courte prière à l'éternel Toi-même par rapport à toi-même Dis-lui les choses Donc tu t'es contenté de certaines choses Jusqu'en ce moment Et dis-lui je ne veux plus me contenter de ça Je veux plus Dis-lui ce que tu veux Chacun de vous Il faut que Dieu te révèle ce qu'il te faut Par rapport à ta mission sur la terre dans les derniers temps Je ne veux pas seulement être un numéro matricule Dans cette génération Je veux accomplir et achever mon travail Le Seigneur a dit Ma nourriture c'est de faire et d'achever l'oeuvre Qui m'a été confiée par celui qui m'a envoyé Amen Est-ce que tu connais l'oeuvre que toi tu dois accomplir ? C'est cette occasion bonne ou pénible Seigneur envoie ton feu Purifie-nous mon Dieu Purifie-nous Seigneur Affermis-nous comme nous avons lu Que c'est toi qui nous affermis C'est toi qui nous transformes C'est toi qui nous établis au notre Dieu En fait que nous puissions participer à l'oeuvre Que tu nous as confiée dans cette génération Nous ne nous contentons pas seulement Oh mon Dieu D'être aux Etats-Unis Nous ne nous contentons pas seulement D'être mariés D'avoir des enfants Nous ne nous contentons pas seulement D'être en bonne santé physique Nous ne nous contentons pas seulement Qu'on chasse des démons de nos vies Nous ne nous contentons pas seulement Seigneur Avoir la victoire sur la sorcellerie du village Nous ne nous contentons pas seulement De briser les incantations Et les paroles de malédiction Qui ont été prononcées sur nous Nous ne nous contentons pas seulement D'abandonner la coutume Et les traditions humaines De nos villages Nous ne nous contentons pas seulement D'avoir un bon boulot Nous ne nous contentons pas seulement D'entendre une bonne prédication Nous ne nous contentons pas seulement De pleurer devant toi Nous voulons toi La plénitude de toi en nous Nous voulons le lieu de l'être Seigneur Nous voulons la communion complète Et totale avec toi Seigneur Nous voulons l'identité de fils C'est toi seul Qui peut accomplir cela en nous Nous voulons toi Jésus En nous l'espérance de la gloire Nous voulons diminuer En fait que toi Tu puisses croître Mon Dieu Que tu puisses manifester ta gloire Que tu puisses manifester ton amour Que tu puisses manifester Ta gentillesse et ta miséricorde Ta patience et ta persévérance Au-dedans de nous L'ambiance et la longanimité Seigneur Nous voulons ton amour Et ta compassion Que tu puisses manifester En nous Que tu puisses manifester par nous Pour devenir cette génération Dans le nom de Jésus Que je suis notre être Je veux voir le ciel Au-delà Seigneur Alléluia Je ne veux pas seulement voir les anges Je veux qu'ils m'apportent un message Je veux que ma vie soit transformée Comme la vie de Jean et de Daniel Elle était transformée Je ne veux pas seulement Seigneur Je ne veux pas seulement voir des anges Je ne veux pas seulement voir la fumée Je ne veux pas seulement entendre la terre Je ne veux pas seulement les choses Qui existent mon âme et mon corps Seigneur je veux le royaume des cieux J'ai vu quelqu'un voir ses anges Toi tu les vois comme ça Et tu restes debout Je ne veux pas seulement voir des anges Je veux qu'ils m'apportent Qu'ils viennent m'apporter Un message particulier de la part de mon père Comme c'était le cas avec Marie Comme c'était le cas avec Daniel Je veux marcher avec Dieu Comme Enoch avait marché avec Dieu Alléluia Seigneur donne-moi une autre chance J'ai gaspillé toutes les opportunités Que tu m'as données jusqu'à présent J'ai été négligent Parfait une discipline Même dans mes prières J'ai oublié Que nous sommes une race élue Une nation sainte Un peuple choisi Pour t'appartenir A toi tout seul J'ai cherché A me conformer Aux autres J'ai voulu être comme les autres J'ai voulu être comme cette génération Oh bien aimé Esaïe a dit Je suis un homme aux lèvres impurs Je vis au milieu d'une race impure Bien aimé La société dans laquelle tu habites La race qui t'entoure Quand ils étaient impurs Ils ont infecté Élie Un prophète de Dieu Bien aimé N'ayez pas peur Nous serons critiqués Les gens vont nous rejeter Je te préviens Quand tu vas choisir D'embrasser le Seigneur Tu vas être critiqué Tu ne feras pas de foule Autour de toi Ton univers ne sera pas peuplé Mais tu vas accomplir De grandes choses Alléluia Amen Seigneur Merci Merci Seigneur Donne-nous la grâce Seigneur De recevoir ces choses Dans notre esprit Ouvre nous l'intelligence Et l'entendement Afin que nous puissions Comprendre que nous devons Nous effacer complètement Et que toi tu reçoives La gloire Nous voulons être des fils En qui tu trouves Plein plaisir Nous voulons être cette race élue Cette nation sainte Amen Nous voulons être ce sacerdoce royal Dans cette génération Un peuple Qui établit le témoignage Du nom de Christ sur la terre Un peuple qui exalte Le nom de l'agneau de Dieu Sur la terre Dans nos maisons Dans nos familles Dans nos ministères Nous voulons être un peuple spécial A tes yeux Seigneur C'est toi qui accomplis Ces choses à nous 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 abandonnons à toi Fais tout ce qui est nécessaire Enlève tout ce qu'il faut enlever S'il faut couper les jambes Coupe les jambes Seigneur Fais tout ce que tu dois faire Même si nous résistons Seigneur Fais tout ce que tu dois faire Nous te donnons la permission Jusqu'à ce que nous sommes devenus Cette nation sainte Ce peuple choisi par toi Une épouse à ton fils Dans le nom de ton fils Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen Amen Alléluia Maudière Christ A toi la parole En tout cas Que le Seigneur vous bénisse Abondamment Qu'il se souvienne Du ministère De la famille De l'église Et je vous bénis Au nom du Seigneur On se retrouve demain Dans la présence des dieux Amen 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 C'est parti. C'est parti.